Bonjour, bienvenue sur JKL, le français à portée de main. Je vous propose de continuer le programme B1 avec la leçon 23. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble la forme passive. Pour cela, j'ai écrit au tableau quelques exemples et je vous montrerai d'autres exemples après. Regardons ensemble. Victor Hugo a écrit Les Misérables. Les Misérables a été écrit par Victor Hugo. La première phrase est à la voix active. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que le sujet de la phrase effectue l'action. Donc ici, dans cette phrase-là, Victor Hugo est le sujet. C'est un auteur français. Quelle action effectue-t-il ? Il écrit quelque chose. Il a écrit quelque chose. Et ce quelque chose, qu'est-ce que c'est ? C'est Les Misérables. Un roman très célèbre. Maintenant, cette phrase a été réécrite à la voix passive, a été modifiée. Donc, Les Misérables qui était avant le complément d'objet direct devient ici le sujet. Donc, il subit l'action et nous retrouvons notre sujet initial, Victor Hugo, qui se trouve à la fin de notre phrase passive. Regardons un autre exemple. La police a arrêté les trafiquants de drogue. Les trafiquants de drogue ont été arrêtés par la police. Ici, dans cette première phrase à la voix active, la police réalise quelque chose, une arrestation. Donc, arrête quelqu'un. Dans le deuxième exemple, les trafiquants de drogue ont été arrêtés. Donc, eux, ils subissent l'action. Ils subissent le fait d'avoir été arrêtés. Dernier exemple. On m'a volé mon portefeuille. Donc, on, sujet indéfini. On ne sait pas qui il définit. Donc, ici, cette personne que je ne connais pas a effectué quelque chose. Un vol. A volé quoi ? Mon portefeuille. Réécriture. Mon portefeuille a été volé. Volé par qui ? On ne sait pas. Voici des exemples de phrases à la forme active et de phrases à la forme passive. Il en existe d'autres et je vous expliquerai comment procéder à cette construction, à cette formation. Regardons ces nouveaux exemples. Trois phrases. Habituellement, on achète les croissants le dimanche. Habituellement, les croissants sont achetés le dimanche. Habituellement, les croissants s'achètent le dimanche. La première phrase est à la voix active. Les deux autres phrases sont à la voix passive. La différence se situe dans l'exemple numéro 3. Par rapport aux trois exemples que je vous avais donnés sur le tableau précédent. Ici, nous avons un verbe pronominal. S'acheter. Les deux phrases ont le même sens. Dans la phrase passive, je mets l'accent sur l'objet. Ici, les croissants. Dans la phrase active, je mets l'accent sur le sujet. Ici, on qui définit tout le monde et personne à la fois. Donc, de manière générale, on achète les croissants. Transformation. Les croissants sont achetés. Regardez bien comment est construit le verbe. Il a été modifié et j'ai rajouté ici être. Tandis que dans la troisième phrase, la modification a été également faite. Les croissants sont passés en sujet. Et par contre, maintenant, j'ai transformé le verbe et j'ai utilisé un verbe pronominal. Dans les trois autres phrases également. On a pris ma place. Ma place a été prise. Je me suis fait prendre ma place. Ici, dans cette première phrase, quelqu'un a fait quelque chose. Quelqu'un a pris ma place. On ne sait pas qui, mais en tout cas, cette personne a pris ma place. Dans le deuxième exemple, ma place a été prise. Et ce qui m'intéresse, qui m'importe, c'est le fait que ma place ait été volée entre guillemets. Donc là, j'insiste sur ma place. Par contre, dans le troisième exemple, je me suis fait prendre ma place. Ici, dans cet exemple-là, j'ai le verbe faire. Se faire plus un infinitif. Je vais insister dans cet exemple-là sur le sujet, sur moi. Je me suis fait prendre ma place. Donc, dans l'exemple-là, la voix passive, j'utilise un pronominal. Dans cet exemple-là, la voix passive, j'utilise le verbe se faire plus l'infinitif. Dans les deux autres cas, qui sont aussi des voix passive, vous remarquerez que j'ai l'auxiliaire être, j'utilise. Et ensuite, j'ai un participe passé. Donc, dans quelle situation utiliser la voix passive ? Je vous écris tout de suite la conclusion. Pour bien comprendre à quoi sert la voix passive, la forme passive, je vous ai écrit l'explication. La forme passive permet de mettre en valeur l'objet de l'action. Elle donne plus d'importance à l'objet de l'action qu'au sujet de l'action. D'ailleurs, à la voix passive, l'objet devient le sujet du verbe. Je vous avais fait la remarque, d'ailleurs, dans l'exemple au tableau, où on voyait bien les modifications apportées entre la forme active et la forme passive. Maintenant, je vais vous expliquer comment ça se construit. Je vais maintenant essayer de vous expliquer la construction de la forme passive. Partons déjà d'une phrase à la voix active. Mes amis ont apporté le dessert. Je vais définir le rôle de chaque élément dans cette phrase. D'abord, mes amis. Donc, mes amis est le sujet de la phrase. Le sujet. Ensuite, le verbe. Le verbe ont apporté. Donc, le verbe ont apporté. C'est le verbe apporté qui est conjugué au passé composé. Il est important de définir à quel temps est conjugué un verbe à la forme active. Pourquoi ? Parce que j'en aurais besoin pour la transformation. Donc, ici, ont apporté et conjugué au passé composé. Et enfin, dernier élément de ma phrase, le dessert. Donc, ici, mes amis ont apporté quoi ? Le dessert. Donc, j'ai répondu à la question quoi ? J'ai défini le COD. Il est important pour pouvoir transformer une phrase à la voix passive. Une des conditions pour pouvoir transformer une phrase à la voix passive, c'est d'avoir un COD dans la forme active. Maintenant, transformons cette phrase. Donc, dans la voix active, je mets l'accent sur mes amis. Dans la voix passive, je vais mettre l'accent sur mon objet. Ici, mon COD qui est le dessert. Donc, le dessert va devenir mon sujet. Donc, à la voix passive, je vais changer le COD devient le sujet. Maintenant, ont apporté à la voix passive, je vais utiliser l'auxiliaire être plus le participe passé du verbe de la voix active. Donc, déjà, je m'arrête sur l'auxiliaire être. Il va être conjugué au même temps que le verbe de la voix active. Ici, ont apporté, nous avons dit que c'était du passé composé. Donc, je vais conjuguer le verbe être au passé composé. Donc, le dessert a été. Comme j'utilise l'auxiliaire être, je vais accorder mon participe passé si c'est nécessaire. Ici, le dessert est masculin singulier. Je n'ai pas besoin de rajouter quelque chose. Donc, je vais reprendre maintenant mon verbe de la voix active, à savoir apporter. Et je vais garder que le participe passé. Donc, je note apporter avec E accent aigu. Donc, le dessert a été apporté. Élément important pour ma voix passive, je vais ajouter une préposition. La préposition PAR. Et maintenant, je rajoute le complément. Mon sujet de ma voix active va devenir mon complément d'agent de ma voix passive. Mes amis. Voici la transformation. Mon COD est devenu mon sujet. J'ai ici conjugué le verbe être au passé composé. Et enfin, apporter, j'ai utilisé le participe passé. J'ajoute ma préposition. Et enfin, mon sujet devient complément d'agent. Voici la transformation de la forme active à la forme passive. Mon complément d'objet direct devient mon sujet. Je garde le temps de mon verbe. Je vais conjuguer l'auxiliaire être. J'ajoute le participe passé. J'ai besoin d'une préposition. Quand je connais mon sujet. Et mon sujet devient le complément d'agent. Je vais vous donner un autre exemple. Je vais reprendre ici. Si je modifie mon verbe. Je modifie le verbe. Mes amis apportent le dessert. Ici mon verbe est conjugué au présent. Comme mon verbe est conjugué au présent. A la voie passive, je vais avoir mon auxiliaire être. Qui va également être conjugué au présent. Le dessert est apporté par mes amis. Le reste ne change pas. Puisque j'ai juste modifié le temps de mon verbe. Encore un autre exemple. Si maintenant je vous le mets au futur simple. Mes amis apporteront le dessert. Futur simple. Je modifie mon auxiliaire. Le dessert sera apporté par mes amis. Donc le participe ici. Participe passé du verbe apporter. Ne change pas. C'est vraiment l'auxiliaire être qui va être conjugué. Comme au temps de la voie active. Il existe par contre des exceptions. Vous connaissez la grammaire française. Les règles. Il y a toujours des exceptions. Et il y en a encore une avec la préposition par. Généralement, beaucoup de verbes, presque tous, sont suivis de la préposition par à la voie passive. Mais il en existe certains qui vont être suivis par la préposition de. Je vais vous montrer au tableau quelques exemples. Voici quelques exceptions avec lesquelles je vais utiliser dans la forme passive la préposition de. et non par. Aimer de, adorer de, détester de, apprécier de, estimer de, haï de, admirer de, entourer de, suivi de, précéder de, accompagner de, respecter de, connu de. Il en existe bien sûr d'autres. Voici des exemples. La représentation sera suivie d'une collation. Donc on a bien ici l'auxiliaire être qui est conjugué au futur. Nous avons notre participe passé qui s'accorde avec le sujet. C'est pour ça qu'il y a un e. Et la préposition de. Le jardin est entouré d'arbustes. Notre auxiliaire être conjugué au présent, notre participe passé plus la préposition. Et enfin, elle est connue de tous. Notre auxiliaire au présent, connu qui s'accorde avec le sujet, elle et enfin notre préposition. Je vais vous montrer maintenant d'autres formes passives, d'autres exemples. Dans ces deux exemples ici, on a volé mon portable et quelqu'un a pris mon téléphone. On ne connaît pas l'auteur. On étant défini, quelqu'un, on ne sait pas qui est-ce. Donc ici, je transforme mes phrases à la voix passive. Mon portable a été volé. Mon téléphone a été pris. Dans ces situations-là, la phrase reste incomplète. Il n'y a pas de complément d'agent puisque les personnes ne sont pas connues. Ne vous inquiétez pas donc si vous écrivez une phrase et vous trouvez qu'il manque quelque chose. Il n'y a pas la préposition PAR ni la préposition DE. Ce n'est pas un problème, c'est normal. Maintenant, je vais vous montrer également d'autres formes de la voix passive. Regardons une nouvelle forme. Ici, la forme pronominale de sens passif. Dans l'exemple du départ, je vous avais donné Habituellement, on achète les croissants le dimanche. Et j'avais transformé cette phrase active en deux exemples de phrases à la forme passive. Habituellement, les croissants sont achetés le dimanche. Ou habituellement, les croissants s'achètent le dimanche. Donc là, je vous avais dit qu'on avait le verbe pronominale s'acheter. Ici, c'est la même chose. La phrase active, la voici. On regarde facilement mes vidéos. Je vais modifier cette phrase active en deux phrases passives. Deux modèles différents. Mes vidéos sont regardées facilement. Et mes vidéos se regardent facilement. Dans les deux situations, l'accent est mis sur l'objet, les vidéos. Donc, je peux choisir ici de conjuguer en utilisant une forme pronominale. Ou tout simplement, comme on a vu précédemment, avec l'auxiliaire être. Dans cette situation, pour utiliser la forme pronominale, il ne faut pas que le sujet, ici, l'objet, soit quelque chose d'animé. Ça doit être automatiquement un être inanimé. Un objet, quelque chose comme ça. Ensuite, autre exemple. On mange ce plat avec du pain. Phrase active. Deux phrases passives. Ce plat est mangé avec du pain. Ce plat se mange avec du pain. Ici, nous avons modifié le verbe manger et nous l'avons mis sous une forme pronominale. Se manger. Dans les deux situations, toujours, mon accent est mis sur mon objet qui est inanimé. Ici, c'est un plat. Un autre exemple, une autre forme encore pour exprimer le sens passif. Voici une autre forme. La forme passive avec se faire plus un infinitif. Regardons l'exemple. Mes parents prennent mes filles en photo. Forme active. Mes parents effectuent quelque chose et prennent des photos. Mes filles sont prises en photo par mes parents. Donc là, je mets l'accent, la valeur sur l'importance sur mes filles. Autre exemple. Mes filles se font prendre en photo par mes parents. La différence entre cette forme passive-ci et cette forme passive-là, c'est l'utilisation de se faire. Donc ici, se faire se conjugue au même temps que la voix active, le présent. Il va expliquer, définir que le sujet est d'accord. Une certaine responsabilité, un certain accord du sujet. Ça veut dire que là, mes filles, si elles se font prendre en photo, c'est qu'elles sont d'accord d'être prises en photo. Tout à l'heure, pour, je vous avais dit, pour la forme pronominale, il fallait que ça soit un sujet inanimé. Par contre, pour utiliser se faire avec un infinitif, il faut que, contraire, cette fois-ci, l'être soit animé. Je vous avais également donné dans l'exemple du départ, on a pris ma place et transformation avec se faire plus un infinitif, je me suis fait prendre ma place. Attention, par contre, si le verbe se faire est conjugué à un temps composé, donc passé-composé, par exemple, je ne vais pas accorder le participe passé fait. D'accord ? Je ne vais pas dire, elle s'est faite, par exemple. Juste, elle s'est fait. Petite remarque importante. Maintenant, passons à la pratique. Je vais vous donner quelques exercices à réaliser pour vérifier que vous avez bien compris cette transformation et en même temps que vous, en pratiquant, vous allez mieux retenir. Voici pour votre première activité. Mettez les phrases suivantes à la forme passive. A. On attend les journalistes libérés dans la soirée. B. Le chef de l'État utilisera peut-être l'article 49.3 de la Constitution. C. L'entreprise Airbus va embaucher de nouvelles personnes. D. Les pompiers ont sauvé un garçon de 12 ans de l'ensevelissement. E. La SNCF durcit ses conditions d'échange et d'annulation. Donc, vous allez reprendre chaque phrase qui sont à la forme active et vous allez me les mettre à la forme passive. Continuons avec l'activité 2. Activité 2. Utilisez la forme pronominale pour reformuler ces trois phrases. 1. Cette boisson est bu très fraîche. B. Le timbre fiscal est acheté dans un bureau de tabac. C. Le feu d'artifice est vu d'ici. Troisième activité. Utilisez la forme se faire plus infinitif pour reformuler ces trois phrases. A. On a entendu les protestations à l'Assemblée nationale. B. On a expulsé les squatteurs. C. Un jeune de 16 ans a été arrêté pour des menaces de mort. Voici votre travail. Vous pouvez bien sûr envoyer votre travail sur mon email avec jkl.gmail.com ou dans les commentaires. Je vous remercie d'avance d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ce cours a été intéressant pour vous. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...